La région Île-de-France est à 70% rurale ou périurbaine. La faible densité des élevages et les temps de parcours allongés par les embouteillages rendent l'exercice rural peu rentable pour les vétérinaires franciliens. Ce vétérinaire de l'Essonne réalise près du tiers de son chiffre d'affaires avec les animaux de rente. Quand c'est possible, il privilégie les consultations à la clinique. Je fais de la canine avec des plannings déjà remplis complètement. Quand on a une visite de rural qui n'est forcément pas prévue puisque c'est des animaux malades, ça met en l'air toute l'organisation de la clinique et ça nous entraîne de graves difficultés à gérer la rentabilité de notre clinique. C'est compliqué parce qu'effectivement on est dans un schéma qui est déjà installé avec les éleveurs qui sont dispersés, on ne va pas les regrouper. Ce qu'il faudrait c'est, je pense, intéresser le plus possible les confrères aux alentours pour pouvoir partager les astreintes. Pour les éleveurs aussi, la situation est difficile. Cet élevage de Seine-et-Marne est suivi par un vétérinaire mixte, le seul de son cabinet à faire de la rurale. En fait, d'un instant, on a un vétérinaire qui n'est pas à 100% sur la rurale. Il y a un problème de praticité et puis effectivement il y a ce problème de disponibilité de produits dans la pharmacie. Lorsqu'il a très peu d'animaux à soigner, il y a très peu de médicaments en stock parce qu'ils sont très vite périmés. L'idéal serait d'avoir des cabinets vétérinaires très spécialisés avec un volume d'activité important qui leur permettent à la fois d'avoir cette pertinence, cette réactivité et puis cette connaissance des différentes problématiques assez rapidement. Et puis d'avoir des produits en disponibilité et un coût, je dirais, acceptable des convictions pour la ferme. Après 10 ans de baisse, le cheptel bovin se stabilise en Ile-de-France. Les petits ruminants, les volailles et les ruches connaissent eux une croissance exponentielle. Ce sont souvent des moutons ou des chèvres d'écopaturage ou de compagnie. C'est une évolution sociétale relativement récente à laquelle la profession ne s'est pas parfaitement adaptée. Et ça pose le problème de santé publique et puis aussi de protection animale et d'image de la profession parce que nous sommes des vétérinaires, nous sommes là pour rendre un service, nous sommes préoccupés par la souffrance des animaux, donc nous devons y répondre. Ces étudiants viennent de Maison-Alfort. Avec leurs professeurs, ils assurent le suivi sanitaire et parasitaire de cette ferme pédagogique en Seine-Saint-Denis, à 40 km de leur école. On a de plus en plus de demandes de consultations ou de déplacements sur place dans des structures comme celle-ci pour suivre des animaux, alors qu'ils sont majoritairement effectivement beaucoup de petits ruminants. On a beaucoup d'auvins et de caprins, mais on a aussi des structures qui vont héberger des cochons, des volailles, parfois aussi des bovins. Voilà, et qui sont bien en peine de trouver des vétérinaires dans la région acceptant ou se sentant à l'aise avec ce type d'animaux. L'école d'Alfort réalise ainsi 220 visites par an. Elle peut apporter son expertise, mais aussi ses infrastructures. Le nouvel hôpital dédié aux animaux de ferme a ouvert ses portes en 2020. On a aujourd'hui un assez fort dynamisme sur cette plateforme clinique, notamment du fait de l'augmentation des tailles de promo, et qui est accompagnée au niveau national par le plan de renforcement des écoles nationales vétérinaires, qui nous permet d'avoir des équipes qui sont renforcées pour prendre en charge de plus en plus d'étudiants et leur formation clinique. Donc du coup, dans ce cadre-là, on a un besoin d'augmenter notre volume de cas, et donc on se trouve en synergie complète finalement avec la problématique du maillage en Ile-de-France. Un axe de développement pourrait être la formation et l'accompagnement d'un réseau de vétérinaires canins intéressés par une activité de soins aux petits ruminants. C'est le développement de la télé-expertise. On aurait la possibilité de proposer d'être en seconde ligne, soit avant une consultation, soit après une consultation, pour débriefer un cas avec un vétérinaire et l'aider à prendre en charge ce cas qui se présente à lui. On a le paradoxe d'avoir un réseau quand même assez fortement déployé de confrères. Simplement, c'est de la compétence qu'il faut réintroduire, et puis peut-être aussi de l'appétence. Pour ça, il faut rassurer les confrères, il faut leur donner les moyens des formations complémentaires et leur donner du soutien en permanence aussi. Et c'est là que la chance d'avoir aussi une école vétérinaire sur le territoire de l'Ile-de-France manifeste tout son intérêt. Les enjeux de l'accès aux soins des animaux de ferme sont importants. Pour la santé publique, le bien-être animal, mais aussi le maintien des élevages pour répondre à la demande de consommation locale.